Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour un petit vide-grenier du dimanche et c'est le premier vrai vide-grenier de l'année avec un temps moyen pour l'instant, on a eu des gouttes sur la route, on espère qu'on ne va pas se prendre de la flotte sur la tronche techniquement deux vide-greniers, on verra après celui-ci ce qu'on fait parce que l'autre est un peu plus loin donc ici normalement les amis on est sur un vide-grenier qui est assez chargé en principe, on va voir ce que ça va donner il est 7h27 précisément, on n'est pas là non plus trop tôt mais je vous l'ai dit l'année dernière, les vide-greniers de bonheur pour nous c'est un peu fini parce que quand on arrive à 6h30 et que les stands ne sont pas installés, je déteste ça fouiller, demander, regarder dans les coffres, déjà là je vois il est 7h30, regardez, les stands sont en train de s'installer donc ça ne sert à rien de venir avant, voilà on se retrouve sur les stands et pour le débrief et salut les amis on se retrouve du coup pour faire le débrief de ces deux vide-greniers comme vous avez pu le voir j'ai fait l'introduction mais malheureusement vous n'avez pas d'image des vide-greniers en eux-mêmes tout simplement parce que j'ai rencontré un nouveau problème avec ma GoPro donc avec la carte mémoire, j'avais déjà eu un souci, j'ai pris une carte mémoire qui traînait chez moi je pensais que ça marchait, je lance là-bas l'enregistrement de la caméra et malheureusement j'ai ce fameux message d'erreur qui s'affiche et évidemment c'est un peu la mémerde donc du coup il n'y a pas de miracle non parce que j'ai mon détache tout, c'est le mimi, c'est le rara et c'est la mémerde mais quand même dans l'ensemble deux vide-greniers plutôt intéressants avec de belles choses que je vais vous montrer on a du jeu vidéo, du DVD, du Blu-ray, du jouet, des livres, un peu de tout, des trucs plutôt vraiment cool j'ai même vraiment un gros coup de coeur sur un des objets, je vais vous montrer ça tout de suite on va commencer par les BD avec une première BD Garfield de Jim Davis, un peu beaucoup à la folie elle est en excellent état, c'est du début des années 2000, c'est assez récent au final j'ai eu un lot de deux BD pour 3 euros, donc c'est super intéressant surtout quand elles sont dans cet état là et de la même époque, même série, Garfield, ça déménage Alors en termes de BD, cette série je ne la fais pas habituellement j'ai dû en ramasser une l'année dernière sur un VG mais je voulais pas trop faire de série différente mais là je me suis dit allez on y va, parce que franchement c'était 1 euro les deux donc 50 centimes l'unité, avec la série Bull & Bill et on commence par celle-ci, Bull & Bill Globetrotter, la numéro 19 en très très bel état et la deuxième, Bull & Bill, la numéro 20 Strip Cocker donc je pense que je vais essayer de me les faire cette année, les choper ça m'en fait 3, du coup faut que je les note sur mon application alors ça c'est un coup de bol total sur un stand, sur le deuxième Vic Grenier ça traînait par terre, je voyais pas trop ce que c'était et en fait c'est un coffret de manga, le manga s'appelle Sanctuary et c'est un coffret avec les 3 premiers volumes il est neuf sous blister, donc c'est vraiment sympa parce que c'est quelque chose qui date, si je me fuis, ce qui est écrit de 2004 dépôt légal, et apparemment c'est du manga style suspense donc si vous connaissez n'hésitez pas à me le dire mais j'ai payé ça 1 euro, donc ça me semble vraiment pas cher du tout alors ça je suis super content parce que vous savez j'en fais la collection il m'en manquait 2, et du coup j'en rentre 1, donc il m'en manque 1 les chers de poules, et je rentre donc le numéro 34 comment tuer un monstre donc je suis très content pour 50 centimes il est dans un état quasi irréprochable et les chers de poules, il y a vraiment des grosses différences d'écart entre les prix selon les personnes on a 50 centimes là, mais des fois c'est 4 euros l'unité enfin c'est comme les BD vous me direz on va passer au film, et on se garde les jeux vidéo pour plus tard mais quel connard ce type ouais ouais je sais, monsieur connard s'il vous plaît on commence avec du très vieux et des films qui me rappellent mon enfance j'avais dit que je n'achèterais plus de VHS à part exception et là en l'occurrence j'en ai trouvé 2 que j'ai payé je crois 1 euro les deux ouais c'est ça, 50 centimes l'unité ouais parce que j'aime les VHS et les pingouins disons qu'au début c'était un rumbi hein c'est devenu une connexion c'est devenu une patio pour le jour d'aujourd'hui c'était un accessio hein vous pensez qu'au pingouin vous rêvez de pingouin ? oui 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 ce premier film qui est 4 bassées pour un danois c'est un Disney, c'est un vieux Disney vu qu'il date de 1966 j'avais beaucoup aimé ce film quand j'étais gamin je l'ai vraiment pris pour le souvenir plutôt content de rentrer ça même si je pense honnêtement que pour l'instant parce que je manque de place ça va rejoindre un carton avec des VHS et la deuxième c'est un amour de coccinelle avec la collection vous savez Walt Disney Home Video les blanches comme ça là j'aime beaucoup je pense qu'on devait l'avoir quand j'étais gosse celle-ci et ça c'est pareil c'est 1968 donc ça nous rajeunit pas sachant que j'étais très très loin d'été et du coup les amis on monte d'un cran au niveau de la qualité vidéo avec du DVD c'est pareil j'essaye d'en acheter moins je veux me concentrer sur le 4K et le Blu-ray de la même façon quand je tombe sur des films cultes des belles éditions ou des films que je ne connais pas et c'est de la curiosité ou alors des films que je n'ai jamais vu en Blu-ray par exemple et surtout quand c'est pas cher et ben je prends et là en l'occurrence c'était 50 centimes l'unité on commence avec ce film que je ne connais pas du tout dans une édition coffret collector double DVD avec Kevin Costner ça s'appelle 13 jours c'est octobre 1962 alors pour ceux qui connaissent un peu l'histoire c'est la crise des missiles en 1962 à Cuba et donc du coup là on a une édition double DVD avec le film des suppléments avec des documentaires c'est ça qui m'intéresse ça c'est des choses qu'on ne retrouve pas forcément sur les Blu-ray et encore moins sur les éditions 4K d'ailleurs ce film là je ne suis pas sûr qu'il soit sorti en 4K vous voyez ça se présentait comme ça vous avez un coffret avec les deux DVD écoutez ça va être vraiment une curiosité Kevin Costner est un acteur que j'adore le film date du début des années 2000 je ne l'ai jamais vu donc on va se faire ça très rapidement et le deuxième je le connais de nom mais pareil jamais vu ce film il est encore sous blister ça s'appelle Un nouveau camarade alors franchement quand je l'ai vu je me suis dit c'est cool Bruce Willis Elijah Wood Dan Aykroyd Scarlett Johansson Katie Bates franchement très surpris par le casting et apparemment c'est l'histoire d'un gosse j'imagine joué donc par Elijah Wood qui n'est pas satisfait par ses parents et qui s'en cherche donc de nouveau mais comment vous le savez ? et bien parce que j'ai regardé sur Wikipédia on passe sur du Blu-ray qui va être en moyenne à 1€ l'unité je ne les ai pas tous achetés au même stand avec des films pour la plupart que je connais on commence avec ce film que j'ai déjà vu il y a longtemps je pense quand il est sorti à l'époque il s'appelle Outlander le dernier viking et on a quand même un superbe casting dans ce film Jim Caviezel John Hurt et Ron Perlman des acteurs vraiment que j'aime beaucoup et d'après ce qu'on nous dit Odo on est à la rencontre grandiose entre le 13ème guerrier et Alien alors bon ça va peut-être un peu loin mais dans mes souvenirs il est pas mal ce film je ne l'ai vu qu'une fois donc je pense que je vais me le refaire en fait c'est l'histoire d'un alien qui a atterri sur terre à l'époque des vikings tout simplement c'est pas plus compliqué que ça et c'est à l'air d'être une belle saloperie alors ça les amis je connais deux noms je connais le visuel mais le film je ne l'ai jamais vu ça s'appelle Le Deal avec William H. Macy et Meg Ryan on est sur une comédie qui date d'il y a une quinzaine d'années je crois et jamais vu je demande à voir c'est pareil franchement pour moins d'un euro le Blu-ray j'ai envie de vous dire je peux me permettre de tester on sait jamais alors celui-ci de film les amis il est vachement bien pour moi c'est un petit chef-d'oeuvre vraiment je vous raconte quand même une anecdote qui est plutôt drôle le jour où je vais le voir je ne connaissais pas du tout je n'avais jamais regardé de quoi il s'agissait je n'avais pas vu les critiques le synopsis quoi que ce soit je me dis j'y vais je tente le coup et je me suis endormi pendant le film bon j'étais crevé et je lui ai redonné une autre chance quand il est passé à la télé quelques années plus tard et en fait j'ai adoré ce film c'est La vie rêvée de Walter Mitty avec et de Ben Stiller parce que c'est lui qui l'a réalisé avec son petit four au carton j'adore ce film je le trouve vraiment superbe c'est une très belle histoire on a également dedans Sean Penn et Adam Scott donc vraiment de bons acteurs l'histoire est très intéressante les décors sont vraiment superbes en plus je vois qu'on a pas mal de bonus dans celui-ci aussi des scènes coupées un clip vidéo et surtout un making of dans les coulisses du film qui dure à peu près 40 minutes donc ça c'est cool l'histoire est très intéressante pour ceux qui ne l'ont pas vu je vous le recommande c'est un très bon film de Ben Stiller alors celui-ci par contre je l'ai déjà vu plusieurs fois dans les stands et tout mais je ne l'avais jamais acheté et je ne l'ai jamais vu en film ça s'appelle L'Immortel en Blu-ray toujours avec son four au carton comme vous pouvez le voir c'est avec Jean Reno on a également Kad Mirad Marina Feuys et Jean-Pierre Daroussin donc un casting plutôt sympa surtout Jean Reno que j'aime beaucoup comme acteur le film je pense que ça date déjà d'une quinzaine d'années aussi 2010 inspiré de faits réels apparemment l'histoire et apparemment c'est l'histoire d'une vengeance c'est un film axé action thriller il a l'air pas mal il est plutôt bien noté bien critiqué donc j'ai hâte de le voir parce que franchement les films français dans ce style souvent ils sont quand même bons dernier Blu-ray de la série les amis avec un très très bon film aussi très connu qui s'appelle Le Discours d'un Roi un film qui a reçu donc 4 Oscars notamment meilleur film meilleur réalisateur meilleur acteur et meilleur scénario Colin Firth est vraiment très bon dans le rôle et on a aussi de très bons acteurs notamment Geoffrey Rush et Elena Boeham Carter donc un très bon casting une très belle histoire en fait c'est la véritable histoire du père de la reine Elisabeth d'Angleterre qui est décédée il n'y a pas très longtemps donc c'est du coup l'histoire du roi George VI qui a pris le pouvoir mais il l'a subi en fait parce que ça ne devait pas être lui le roi pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire c'est super intéressant en fait son frère abandonne le trône parce qu'il ne veut pas faire ça et du coup lui il prend la suite et par la suite sa fille deviendra reine voilà vous connaissez l'histoire après c'est un très très bon film je l'ai vu une seule fois je vais me le refaire aussi parce que franchement il est plutôt pas mal celui-là alors du coup les amis on passe tout de suite au jouet mon passage quasi préféré avant les jeux vidéo on commence avec cette petite soucoupe que j'ai trouvé dans un bac à jouer pour pour que dalle de toute façon je vais vous donner le prix global après de ce que j'ai ramassé petite soucoupe Bandai qui n'est pas complète c'est doit être du Power Rangers tout simplement ça date de 97 pour ceux qui ont des infos là-dessus n'hésitez pas à m'en donner plus je n'ai pas regardé ce qui pouvait manquer avec quoi ça allait quel personnage et tout exactement mais il y a des boutons dessus je n'ai même pas essayé je suis en train de me raconter ah oui si regardez quand on appuie là hop ça s'ouvre ça devait choper un perso je pense pour le pour le camoufler ou peut-être que ça envoyait un missile j'en sais rien en tout cas ça je l'ai eu dans un lot je vais vous montrer le reste une figurine Gimni les amis de 2002 donc c'est vraiment de l'époque elle est vraiment de qualité donc ça ça va trôner sur les étagères avec les blu-ray du film justement dans ce lot il y avait également un Hulk mais c'est une armée nous on a un Hulk la figurine est issue du film de 2003 elle est hyper quali c'est pour ça que je l'ai prise franchement c'est une très belle figurine et il y a un bouton dans le dos comme vous pouvez le voir et qui fait faire des mouvements de bras comme ça mais vraiment je vous dis c'est super quali alors là du coup c'est du Marvel évidemment vraiment très propre comme vous pouvez le voir donc ce petit lot là je l'ai eu pour 2 euros à côté de ça j'ai chopé pour je crois 1,50 euros un hélicoptère comment faire l'hélicobit bonjour à tous et à toutes c'est Fabrice Julien coach-auteur expert en sexualité dans cette vidéo on va parler de l'hélicobit alors ça doit être début 2000 je pense j'ai pas trop regardé la date il a des lance-missiles j'ai toujours j'ai encore un missile j'ai pas l'autre par contre bon c'est pas bien grave mais celui-ci je l'avais pas dans la collection et il est plutôt il est plutôt cool il est en bon état on a un dessous comme une gâchette de revolver pour faire tourner l'hélice regardez c'est vraiment cool ça je suis un vrai gosse moi vous savez alors c'est pas vraiment des jouets mais je voulais quand même vous les montrer c'est des sous-vers plutôt sympa vraiment culture pop avec ce sous-vers par exemple on a les simpson on a quoi on a du DC Comics derrière là je vois sur celui-ci c'est les razes moquettes la famille de la jungle Oggy et les cafards j'adore j'adore et j'ai eu les deux pour un euro 50 cents une unité bon c'est plus pour la déco mais c'est plutôt sympa et du coup j'ai gardé le meilleur jouet pour la fin après on passe au jeu vidéo évidemment je ne vous oublie pas alors je vais vous le montrer rapidement c'est assez balèze et je suis très content de cette trouvaille vraiment c'est ma plus belle trouvaille du jour alors il est pas complet il est pas en parfait état mais franchement j'en avais jamais vu avant un circuit Batman de la série animée des années 90 donc c'est un circuit qui date de 1993 je vous mets des incrustations des photos en détail du circuit mais comme vous pouvez le voir franchement rien que ça ça c'est trop beau la boîte est un petit peu ouverte ici mais ça je pense que je vais pouvoir le récupérer le polystyrène est en très bel état il y a la notice il y a les deux véhicules la Batmobile et la voiture du Joker il y a toutes les routes tous les cartons du décor sont en excellent état il manque 2-3 trucs mais sinon il y a tout ce qu'il faut pour le faire fonctionner sans problème et il est propre je l'ai eu pour une somme un peu plus importante que ce que je mets d'habitude sur des vitres greniers mais honnêtement je l'ai payé 20 euros je trouve que c'est un très très bon prix pour ce genre de pièce je l'avais jamais vu c'est ma chérie qui l'a vu je l'avais pas fait gaffe il était par terre en fait et quand je l'ai vu j'ai dit oh purée j'ai négocié un peu il était à 30 je l'ai négocié à 20 parce qu'il est pas parfait il est pas complet mais vraiment très 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 content et du coup on passe au moment que vous attendez tous les amis le jeu vidéo c'est pas trop tôt dites moi enfin vous attendez tous il y en a peut-être qu'on a rien à foutre d'ailleurs des jeux vidéo donc n'hésitez pas si c'est le cas à quand même rester parce qu'il me faut quand même de la visibilité le visionnage va compter sur l'algorithme donc on y va on commence les amis avec 3 jeux PS3 pour 2€ c'était 1€ l'unité j'ai dit 2€ les 3 pour le plaisir de négocier on est pas sur des titres exceptionnels mais je ne les avais pas dans la collection j'essaye d'avoir le maximum de titres pas cher sur PS3 avant que ça gonfle on commence avec ce petit jeu qui peut être sympa on est sur un un Battle Royale avec notamment un jeu qui s'appelle Playstation All Stars Battle Royale en essentiel par contre bon ça je m'en fous un peu moi honnêtement il est complet il a sa petite notice il est très propre on est sur un crossover de personnages qui se réunissent pour se combattre c'est vraiment les univers des jeux vidéo on a Kratos on a Sly Cooper on a du Ratchet & Clank Uncharted bon vraiment je le connaissais pas celui-ci et comme je vous dis 2€ les 3 donc voilà le premier le deuxième la boîte est un peu pétée mais c'est pas trop grave parce que j'en ai d'avance comme vous pouvez le voir ici il est complet notice et CD en très bon état le jeu s'appelle Superstar Next Challenge V8 donc c'est un jeu de course de bagnole tout simplement il est de 2010 et d'après ce que j'ai vu j'ai regardé après évidemment je regarde pas pendant le 8 de grenier il est pas ouf il est très mal noté on est quand même plus sur de la daube que sur du chef d'oeuvre mais honnêtement vu le prix comme je vous dis bon j'ai pas pris un gros risque le troisième jeu de solo celui-ci est bien plus intéressant on est sur le jeu qui s'appelle donc Race Driver Grid pareil en très bon état celui-ci complet avec sa notice le jeu lui est très bien noté on est sur un jeu de 2008 qui a été édité par Codemaster et en fait c'est la suite directe de Toka Driver 3 qui est quand même une belle licence donc celui-ci je l'ai jamais testé j'en ai un j'ai l'autre grid je sais pas combien il y en a sur PS3 d'ailleurs mais celui-ci j'ai eu un doute quand je l'ai trouvé sur le stand j'ai vérifié dans ma liste enfin sur mon application et donc il complète le lot comme je vous disais les 3 pour 2 euros avant de passer à la dernière pièce des jeux vidéo je vous remercie tous pour votre présence sur la chaîne surtout n'oubliez pas les amis de vous abonner si ce n'est pas déjà fait mettre la cloche pour avoir les notifications c'est important pour le référencement n'oubliez pas de laisser un like ça vous coûte rien c'est gratuit et nous ça nous encourage vraiment on voit qu'on a des likes sur nos vidéos ça nous fait plaisir ça nous encourage ça aide aussi au référencement le petit commentaire c'est comme vous voulez mais c'est pareil ça nous aide aussi n'hésitez pas à le faire et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois vous êtes vraiment très nombreux à regarder les vidéos sans être abonné donc n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous intéresse pour être averti des prochaines vidéos comme je vous le disais tout à l'heure alors les amis on passe au dernier jeu et celui-ci je ne savais pas qu'il cotait franchement j'ignorais quand je l'ai pris c'est vrai que les jeux Spiderman ont tendance à coter dans le jeu vidéo en général je ne sais pas s'il y a des exceptions d'ailleurs à ça mais j'ai chopé le The Amazing Spiderman 2 sur Xbox One propre au nickel rien à dire en full français on est sur un jeu développé par Binox Studios et édité par Activision qui est sorti en 2014 et en fait évidemment c'est l'époque des films les films qu'il y a eu avec Andrew Garfield ça ne reprend pas la trame du film c'est vraiment un peu annexe mais il n'est pas hyper hyper bien noté mais il a l'air intéressant et franchement je l'ai payé 4 euros je l'ai payé 4 euros les amis et au final c'est un jeu qui coûte 40 balles bon franchement j'ai été surpris je vérifie toujours un petit peu les cotes j'essaie de me tenir au courant quand j'achète des jeux comme ça j'aime bien savoir derrière ça me donne une idée d'évolution des prix et de l'évolution du marché du jeu vidéo et franchement 40 euros alors là franchement surprise mais très content parce que celui-ci je ne l'ai jamais testé les amis donc ça sera l'occasion donc on a terminé comme d'habitude les amis n'hésitez pas à me laisser votre commentaire le like l'abonnement je ne veux pas la refaire vous connaissez la musique on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos j'ai notamment une vidéo pour vous présenter mes dernières rentrées hors vide grenier avec un colis de l'ami Jesse Draven un colis cadeau de l'ami Retro Gaméric qui m'a envoyé un colis surprise comme pour le poteau Ghost Player donc merci à toi d'ailleurs et merci à toi Jesse Draven aussi donc on se fait ça très bientôt en attendant portez-vous bien les amis et au revoir Sous-titrage ST' 501